Que sont devenus les acteurs de la série Madame et Servi ? Tony Danza, celui qui incarnait le gentil Tony Michelli, a été repéré sur les rings de boxe avant de démarrer sa carrière d'acteur. Après la fin de la série, il fera quelques petits rôles au cinéma et à la télévision. Il s'est même tourné vers le théâtre. Aujourd'hui, il présente un talk show sur la Fox. Alissa Milano, celle qui incarnait la fille de Tony, Samantha, a eu une belle carrière. Si ce rôle lance sa carrière, on la retrouvera quelques années plus tard dans le rôle de Phoebe Alliwell dans la série Charmed. L'actrice s'implique beaucoup sur de nombreuses causes comme Me Too, où elle incite les femmes à libérer leurs paroles face aux violences sexuelles. Judith Light, la femme d'affaires qui était Angela Bauer, a eu une longue carrière. On a pu l'apercevoir dans des séries comme American Horror Story ou encore New York Unité Spéciale. Elle s'est également tournée du côté du théâtre et milite activement pour les droits LGBT. Danny Pintoro, le petit garçon, Jonathan Bauer, était le fils d'Angela. Après l'arrêt de la série, il va s'éloigner du petit écran. Sur conseil de Judith Light, il fera son coming out et en 2015, lors d'une interview avec Oprah Winfrey, il annoncera être séropositif. Aujourd'hui, Danny Pintoro s'occupe d'un restaurant à Las Vegas avec son mari. Catherine Elmond, celle qui incarnait l'excentrique Mona, a eu une riche carrière. En plus de Madame Esservie, on a pu la voir dans Brasile de Terry Gilliam ou encore Las Vegas Parano. Elle poursuivra sa carrière jusqu'en 2011, notamment dans la série True Blood. Malheureusement, Catherine Elmond décèdera le 23 février 2019 à l'âge de 89 ans.